L'engrais chimique est un des facteurs pour augmenter la production agricole dans un pays. Mais aujourd'hui, au Bourouli, il n'y a pas encore de rapport d'expertise montrant les besoins en engrais en quantité et en qualité. Et surtout analyser l'engrais actuel sur ses capacités pour faire face aux problèmes de taux d'acidité des sols de Bourouli qui ont été évoqués par beaucoup d'experts. Et encore une fois, même si nous vivons en contexte difficile, certes difficile, donc plein de devises, comme l'a évoqué le directeur de l'entreprise FOMI, mais aussi on est surpris de voir pourquoi il n'y a pas de rapport d'expertise de la part des techniciens de l'agriculture qui devraient analyser pas par pas pour voir les conditions de travail du secteur, les conditions de travail de l'entreprise de FOMI pour disponibiliser l'engrais actuel. Normalement, il ne devait pas y avoir de polémiques entre le Premier ministre et un directeur d'une entreprise FOMI qui a signé un contrat avec le gouvernement. Il devait avoir une commission de suivi au sein du ministère de l'agriculture et de l'élevage qui devait donner un rapport sur les manquements, par exemple, de l'entreprise FOMI pour vraiment établir les faits. Ce n'est pas son polémique qui devait avoir lieu. Encore une fois, le gouvernement aussi a sa responsabilité pour qu'il a toujours donné des monopores à des entreprises privées ou publiques dans certains secteurs où le monopore n'est pas nécessaire. Il faut donner l'opportunité à plusieurs acteurs. Parce que si on accorde un monopore à une entreprise, si l'entreprise éprouve des difficultés, liée même à sa propre gestion interne, les conséquences se rapportent immédiatement sur tout le pays. J'imagine qu'il faut vraiment avoir d'autres décisions proactives pour faire face à ça, le gouvernement aussi à sa responsabilité dans celle de monopores. Encore une fois, si on analyse combien la subvention d'engrais et les budgets tivores sont analysées, la part de la subvention d'engrais dans le budget actuel, on est déjà à 256 milliards. Si on analyse les subventions annuelles, on a un des montants qu'on reçoit à environ plus de 1 000 milliards. D'environ 1 000 milliards. Il faut alors une enquête, une analyse indépendante par rapport à la subvention d'engrais depuis un certain temps pour voir si réellement les subventions accordées sont proportionnelles à la quantité d'engrais qui est produit et aussi à la quantité de la production agricole disponible sur le marché. Donc, pour voir si l'offre alimentaire est suffisante par rapport à ces montants décaissés. Sinon, on continuera de bloquer des montants, des montants, car en contrepartie, on reste dans un déficit créant de la production alimentaire.